Salut, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog range-changer.fr. Je suis coach en rangement, home organizer. Et le bordel, c'est ma passion. Surtout quand il est chez les autres. Dans cette vidéo, je vais parler argent. C'est un sujet que ma communauté commence à aimer beaucoup. Donc je développe une nouvelle vidéo sur quelque chose de très intéressant. Comment augmenter ses revenus très facilement. Alors quand je dis très facilement, ça veut dire en ne changeant rien de très compliqué de ton quotidien. Alors le premier axe que je vais traiter, numéro 1, c'est mettre en location des choses que tu as déjà. Alors tu entends souvent des gens qui ont des appartements, qui mettent sur Airbnb quand ils partent en vacances ou parce qu'ils ont une résidence secondaire, c'est génial. Mais ça, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Moi ce que je te propose, ce sont des petites choses toutes simples. Par exemple, je te donne mon exemple. J'ai une place de parking en sous-sol dont je ne me sers jamais. Elle est au moins deux pour y accéder, il y a des escaliers, la porte à l'extérieur. Moi j'ai deux enfants tout petits, poussettes, etc. Ce n'est pas possible. Mise en location par mois, je vais commencer là. Je viens de la mettre sur le bon coin. 50 euros par mois, c'est toujours ça de prix. À la fin de l'année, ça fait 600 euros. C'est quelque chose de bien. Deuxième piste, louer sa cave. Comme je suis minimaliste et que j'ai pratiqué le désencontrement de ma maison, je n'ai pas grand-chose à la cave. En réalité, elle est pleine de cartons, d'habits, de vêtements de femmes enceintes et de vêtements d'enfants. Parce qu'avec mes copines, on se relaie pour se donner les vêtements d'enfants, etc. Je sais que je n'aurai pas d'autres enfants, je sais que je ne serai plus enceinte. Donc au bout d'un moment, j'ai dit à mes copines, bon, est-ce qu'il y a les troisièmes enfants qui vont venir ? Si ce n'est pas le cas, je vais donner tous mes vêtements de grossesse à une association. Et les vêtements de bébé, je crois qu'à l'âge que j'ai, je n'en ai plus beaucoup de copines qui vont avoir des enfants. Il y en a encore, quelques bébés en préparation, mais plus beaucoup. Donc je vais me délester de ça et je vais louer ma cave. Alors j'ai d'autres pistes pour toi très intéressantes. J'ai des amis qui louent leur toit de coffre, leur coffre de toit, qui se met sur la voiture pour les vacances. En fait, quand ils ne partent pas au ski ou qu'ils ne partent pas en vacances, ils le louent sur le bon coin. Tu peux louer aussi ta galerie en plus du coffre de toit ou séparément. Tu peux louer ta voiture quand tu ne t'en sers pas. Moi, ce n'est pas mon truc, je trouve que c'est assez contraignant pour le peu d'argent que ça rapporte. Mais il y a des gens qui peuvent les louer à la semaine ou deux semaines. Quand j'habitais à Paris, clairement, je me servais très peu de ma voiture. J'aurais pu la louer une semaine, deux semaines, trois semaines. Donc voilà, ce sont toutes les petites choses que tu peux faire au quotidien. Louer les objets qui t'appartiennent déjà, sans que ça te demande beaucoup d'énergie. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres idées, ça me ferait très plaisir. La deuxième chose qui peut apporter de l'argent rapidement, facilement, sans changer ses habitudes, je suis sûre que tu le fais déjà, c'est de vendre des affaires sur le Boncoin, sur Vinted, sur plein de sites. Alors moi, clairement, je ne vends pas sur Vinted. Tout ce qui est habit, je donne. Je n'ai pas envie de perdre mon temps pour des choses à 1 euro, 2 euros, 4 euros. Je trouve que le montant est plus précieux que ces choses-là. Alors bien sûr, quand j'ai des grosses pièces, par exemple, j'ai une paire de chaussures le boutin que j'ai gardées depuis des années, un peu en souvenir, qui était plus devenu un objet déco. En réalité, elles ne me servent plus du tout. Je vais les vendre, parce que c'est une paire de chaussures que j'ai achetées assez cher. Mais tout ce qui est vêtements, vêtements d'enfants, je donne. Par contre, je vends facilement sur le Boncoin ce qui est technologie. Là, en ce moment, j'ai un clavier Mac à vendre, une souris Apple Magic Mouse à vendre. Voilà, je vends facilement sur le Boncoin des livres, des BD. Donc, je trouve que c'est sympa, c'est rapide. Je fais des rencontres super géniales. Donc, je suis sûre que toi aussi, tu t'y es déjà mise depuis des années. Dis-moi ça en commentaire. Et si tu as des bons plans aussi sur les choses qu'on peut vendre ou sur des sites qui sont peut-être un peu plus adaptés, n'hésitez pas tous et toutes à me donner les bons plans en commentaire. Ensuite, le troisième axe que je propose, c'est ce que je fais aussi, c'est de vendre ses services. Alors, pas vendre son corps, attention. Quoique tu fais ce que tu veux, je ne veux pas le savoir. Mais vendre ses services, en réalité, on a tous quelque chose qu'on sait faire. Bon, ben moi, je fais du coaching en rangement des encombrements à domicile. Mais je sais aussi écrire des articles de blog. Je sais aussi très, très faire beaucoup de choses en administratif. Par exemple, je gêne beaucoup de gens pour les déclarations d'impôts, les déclarations d'auto-entrepreneurs, etc. Je suis sûre que tu as plein de cordes à ton arc. Peut-être que tu fais des travaux manuels et que tu aimerais vendre tes créations qui sont déjà faites. Voilà, peut-être que tu fais de la couture et que tu aimes bien coudre juste pour coudre et que du coup, tu ne sais même pas quoi faire de tout ce que tu couds. Tu peux en offrir, mais tu peux aussi en vendre. Donc voilà, essaie de te poser la question. Sur quoi est-ce que tu as un talent ou pourquoi les gens viennent te voir ? Tu rends service sur quel type de choses ? Et vendre ces services-là ? Moi, j'ai une voisine que j'adore, qui fait des super pâtisseries sans gluten, sans lactose, etc. que j'adore parce que c'est ce que je mange. Je lui dis, mais vas-y, vends-les tes gâteaux, fais une petite boutique, fais un truc sur Facebook. Elle ne veut pas. Moi, je trouve ça dommage parce que je serai sa première cliente. Donc si tu as des idées, si tu as des choses qui te passionnent et que tu fais déjà, dis-le nous en commentaire, ça me ferait super plaisir. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était trois méthodes très simples pour augmenter tes revenus facilement sans rien faire de chronophage. Si ça t'a plu, tu me mets un j'aime. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et puis, si le désencombrement et le minimalisme sont des choses qui t'intéressent, je te propose un séminaire en ligne gratuit sur les 5 bénéfices insoupçonnés du désencombrement. Tous les liens sont sous la vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501